Genèse 1, verset 12, Dieu a dit qu'il y ait des arbres. On arrive en Genèse 2, la Bible dit, la terre ne donnait pas encore des arbres. Donc Dieu avait dit en Genèse 1, mais en Genèse 2, on ne voyait pas encore les arbres. Aucun abus des champs n'était encore sur la terre. Donc Dieu avait dit, la chose était, mais on ne les avait pas encore vus sur la terre pour deux raisons. Il dit parce qu'il n'y avait pas eu de pluie. Deux, parce qu'il n'y avait pas d'hommes pour cultiver. N'oubliez jamais ce message. C'est quelque chose qui va sauver toute votre vie. C'est le principe général. Il n'y avait pas d'arbres. Donc les arbres avaient été créés par la parole. Mais ils n'étaient pas visibles. Ils n'avaient pas encore germé sur la terre. Quelque chose que j'aime parce que ça existe. Parce qu'il n'y avait pas eu de pluie. Un, et deux, parce qu'il n'y avait pas d'hommes pour cultiver. Et remarque ceci, il n'a pas dit parce qu'il n'y avait pas d'hommes. Adéhé était déjà là. Mais seulement il n'était pas formé pour cultiver. C'est la raison pour laquelle le verset 7 qui va venir va dire ceci. Dieu a formé l'homme de la poussière. Donc Dieu a donné à l'homme une forme capable. Pourquoi il a formé avec la poussière ? Parce que l'acupuncture commence par la poussière. Il lui a donné une forme capable d'interagir avec la terre. Si Dieu veut que tu réussisses dans les finances, il va te donner une forme capable d'interagir avec l'abondance. Amen. Si Dieu veut que tu sois une des malades par la médecine, il va te former pour que tu sois capable. Donc là où tu es, tu existes. Mais il y a des formes que tu n'as pas. Il y a des formes que tu n'as pas. La foi, c'est aller prendre la forme de ce que Dieu s'apprête à faire. Dans la foi, c'est la partie démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. La foi, c'est d'aller prendre la forme. Et c'est quand tu prends la forme qu'on peut dire comme Paul. Il dit qu'il a vu le paralytique. Il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul l'a observé, il l'a vu. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est visible. Il y a quelque chose que tu fais visiblement. Et c'est quand on a vu ça, il y a une forme physique, il y a un aspect, il y a un comportement, il y a une attitude qui montre que tu es prêt à recevoir ce que tu vas faire. La partie visible, c'est celle qu'on appelle la forme. Tant que vous ne l'adoptiez pas, ce que Dieu a dit qu'il allait faire ne peut pas se faire. Dieu a dit qu'il va y avoir des arbres, mais les arbres n'étaient pas encore là parce que l'homme n'avait pas la forme pour traiter avec les arbres. Dieu a dit que tu vas te marier, mais le mariage n'est pas encore arrivé parce que tu n'as pas la forme d'être une épouse mariée. Dieu a dit que tu vas te marier, mais tu n'as pas la forme pour être un époux. Ce qui fait que si tu rentres dans le mariage sans avoir la forme, ton mariage va cracher. Si tu reçois l'argent sans avoir la forme de la gestion de cet argent, l'argent tu vas le perdre. Dieu a dit qu'en 2024, tu seras promu. Si tu n'as pas la forme de ta promotion, qu'on te promeut, soit tu ne seras pas promu, soit si on te promeut, tu vas casser et tu vas perdre ce que tu as acquis. Celui qui n'a pas la forme perd les choses que Dieu lui donne. Il y a des chiens par exemple qui font chanter, mais ils n'ont pas la forme du chanteur. Donc ils reçoivent des mélodies, mais le jouet veut ouvrir la boule pour dire « Hallelujah », tout le monde veut les frapper. Il ne faut pas nous déranger. Donc si tu veux manifester les dons de chant et les révélations de chant que tu as donné, va former tes cordes vocales, va prendre un coup, il faut que tu aies la forme, sinon tu ne recevras que des textes et des mélodies. Mais toutes ces choses-là, toute forme, est d'abord créée par l'écoute. Jésus me dit, tu vois, il faut savoir que Satan est dans l'air et qu'un travail qu'il fait, c'est l'oubli. Pendant la prière du Jeûne et de prière, elle a donné le sujet-là. Elle a dit « Ah, vraiment, on est au cul, on écoute le dimanche, mais dès qu'on est sortis, après on oublie, mais ensuite on lui passe à parler. » Si quelqu'un te demande « Quel était le misère ? » Tu m'as dit « Je ne sais pas trop de quoi on a parlé. » Puisqu'elle m'a dit, et puis l'esprit est revenu là-dessus. Il dit « Tu as vu, qu'est-ce que j'ai dit ? » La parabole du semeur. Le semeur a semé, mais des oiseaux sont venus prendre la première sémence et la personne a oublié. Et la foi n'a pas aidé dans son âme. Il y a eu deux cas. Et l'esprit m'a convaincu, il m'a dit « Il y a beaucoup d'oiseaux sataniques. Dès que tu as mis ton pied, le cut est fini, quand il est passé à l'épisode, tu es sorti là. » Il est passé à l'épisode, il dit « Faut oublier. » Ce qu'il a dit là, il faut oublier même. Et on vit la semaine comme si on n'avait pas entendu quelque chose. Et dimanche, on revient et c'est comme si on dit « Ah, je me souviens. » Mais tu vois, l'écoute ne demeure pas suffisamment dans ta vie pour que ça donne son fruit. Il dit « Il y a un semeur a semé. » Il y a un crin qui est tombé sur la route. Les oiseaux se l'ont enlevé. Et il dit « C'est l'oubli. » C'est l'oubli. Il dit « Satan vient faire oublier. » Tu vas t'élever, tu vas prier. Parce que je t'assure ce message-là pour ta vie. Tu as dit « Papa, je prie dans le nom de Jésus. » La Bible dit que Satan est le prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire l'air même, en ce moment-là, il a pollué l'atmosphère d'un esprit d'oubli et de passer très vite à autre chose d'après d'avoir entendu un message. C'est-à-dire que tu oublies même. La semaine même, tu oublies. Il dit « Celui qui a reçu la parole sur le chemin, il reçoit la parole avec joie. » Donc, tu es content. Waouh, parce que vraiment le message est puissant. Mais quand on dit « Amen ! » Le temps d'arriver au portail. Tu sais quelqu'un qui t'entraîne ? Le passé après-dessus, tu crois que je dis même. On a parlé de la foi. C'est ça, la foi. La foi, c'est plus la foi spécifique. Tu as vu que d'ici le portail, tu dois réfléchir un peu pour te souvenir du thème. Après, il faut 3 ans quand tu vas arriver à la maison. Après, il faut 3 ans quand tu vas passer la nuit, tu vas te réveiller. Frère, avant la fin de la semaine, mon message là, il y a une l'onction juste « Ah ! » Mais ça ne va pas produire un changement dans ta vie. Parce que l'écoute a été attaquée. On va ensemble prier le Seigneur Jésus. Chasser ces démons-là. Tu vas dire que tout esprit d'oubli s'éloigne de mon âme, de mon cœur. Que mon entendement spirituel soit ouvert afin que j'entende. Parce que la foi est créée par l'écoute et mon écoute est combattue. On écoute est combattue.